Je voulais avant tout et principalement vous remercier d'être là présent pour cet itinéraire que nous vous avons proposé, que nous vous proposons autour de ce projet Bibliothèque d'Orient, vous dire quelques mots aussi de témoignage de fierté de ce qui a pu être entrepris ainsi collectivement, de ce moment important, quelques années après le lancement de la bibliothèque numérique, un petit peu plus d'années après le lancement des relations avec toutes ces bibliothèques, entre ces bibliothèques partenaires qui ont permis de conduire à la mise en place de ce projet, fierté de voir ce qu'une bibliothèque nationale et ce que des bibliothèques ensemble peuvent produire, je crois, d'important et d'utile. Donc pour moi ce moment est très naturellement autant que d'introduire les débats qui vont avoir lieu, de rappeler un tout petit peu les considérations qui ont mené à ce projet, en profiter aussi bien sûr pour remercier quelques personnes, toutes les institutions partenaires, rappeler que ce projet est né il y a donc de nombreuses années grâce aux relations qui ont été établies entre la Bibliothèque nationale de France et ses partenaires dans la région du Moyen-Orient. Le rôle qu'a pu jouer mon prédécesseur qui était très très attaché à ce projet, au lancement de ce projet, a affirmé le rôle d'une bibliothèque et deux bibliothèques dans la constitution d'un tel patrimoine numérique. Bruno Racine avait mis en place le projet de bibliothèque numérique quelques mois avant que je n'arrive et je dois dire que j'ai reçu ce projet parmi d'autres comme un très grand cadeau et encore une fois ce qui me permet aujourd'hui d'être aussi fière de ce qui a pu être réalisé. Je remercie évidemment toutes les équipes de la bibliothèque qui y ont contribué, mais évoquez toutes les équipes des bibliothèques partenaires. Alors je ne vais pas toutes les citer, elles contribuent, elles participent au premier chef à ce projet et vous allez donc les découvrir, évoquez aussi les membres du conseil scientifique. Je vais y revenir, c'était un des éléments fondamentaux de la vie de ce projet que de mettre dès le départ, dès le commencement, des bibliothèques ensemble, mais un conseil scientifique et d'une certaine manière de mettre les utilisateurs de la bibliothèque, puisqu'elle s'adresse, pour commencer, aux chercheurs, à l'origine même de cette bibliothèque et là aussi ce conseil scientifique qui s'est réuni encore une fois ce matin est présent ici et je voulais remercier vraiment très chaleureusement tous ces membres, parmi lesquels Jean-Jacques Pérennes a par ailleurs contribué aussi plus particulièrement à la programmation de cette demi-journée d'études avec EDEME-LDEME, à qui je vais très vite donner la parole, évoquer bien sûr des partenaires qui nous ont accompagnés depuis le début, Total et Plastic Omnium, parce qu'autour d'un projet comme celui-là, il s'agit pour une bibliothèque nationale de mettre à disposition d'autres les moyens qui sont les siens, les outils qui sont les siens, mais il faut aussi pouvoir accompagner les bibliothèques qui ne sont pas dans la même situation que nous pour pouvoir développer ce projet et c'est grâce à ces partenaires que nous avons pu le faire. Alors pourquoi, qu'est-ce qui a pu motiver la bibliothèque nationale pour se lancer dans un tel projet ? Je voudrais insister sur trois objectifs, trois objectifs principaux et vous allez voir très simplement qu'au fond il s'agissait simplement de réaliser les missions de la bibliothèque et de toute bibliothèque, d'exprimer autrement sous une autre forme ce que sont les objectifs que poursuivent les bibliothèques et la bibliothèque nationale de France en particulier. Très simplement la volonté de conserver et avant cela de sauvegarder un patrimoine que nous considérons tous comme un bien commun, comme le patrimoine que nous avons pour mission de transmettre et dont nous avons la charge d'assurer la conservation pour les générations futures. Ce que nous faisons donc pour nos propres collections et ce que nous nous attachons à faire avec et pour les partenaires, je le disais, qui n'ont pas toujours les mêmes outils et les mêmes moyens à leur disposition. Le second principe qui a présidé à ce projet, c'est la volonté de valoriser et de valoriser des fonds qui sont absolument exceptionnels. Il suffit de voir cette image pour s'en convaincre et ce n'en est qu'une à côté de quelques milliers d'autres pour ce qui concerne cette bibliothèque numérique. Il faut rappeler d'ailleurs que s'agissant de bibliothèques d'Orient, la BNF peut se présenter aussi comme une bibliothèque méditerranéenne et donc se concevoir comme une parmi ses pairs, parmi d'autres dans le bassin méditerranéen. C'était important pour elle de faire valoir cette position et de rappeler ce que sont ces collections ou ce que sont aussi ces collections et puis valoriser ce qui constitue aussi le patrimoine de ces bibliothèques partenaires qui recèlent toutes des trésors extraordinaires. Alors on pense toujours quand on parle de trésors des manuscrits anciens et il y a évidemment dans cette bibliothèque numérique comme dans les bibliothèques partenaires et comme dans les collections de la Bibliothèque nationale de France beaucoup de manuscrits orientaux exceptionnels mais pas seulement parce que cette notion de patrimoine exceptionnel, de patrimoine remarquable, de patrimoine utile à la compréhension d'un monde, d'une région et d'une histoire, des patrimoines divers qu'il s'agissait de mettre en valeur, photographie, presse, imprimée et ce sont ces trésors qui d'ailleurs vont vous être présentés notamment au cours de la première table ronde de cet après-midi, ceux de l'IDEO, ceux de l'Institut catholique de Paris, ceux de l'IFEA, ceux de SALT, enfin tous ceux qui figurent dans la liste, dans le catalogue de cette bibliothèque numérique. Et puis troisième grand objectif, le souhait tout simplement d'être utile parce qu'il est toujours important de conserver et de valoriser un patrimoine. On peut de temps en temps se satisfaire de la beauté des documents, de leur importance mais lorsque ce travail est utile, lorsqu'on se rend compte rapidement de son utilité sans attendre la venue des générations futures, c'est un motif de satisfaction supplémentaire. Et je l'ai dit, la mise en place de ce conseil scientifique qui joue un rôle si important et qui a joué un rôle si important pour la constitution de cette bibliothèque, pour l'organisation de cette bibliothèque, pour la définition des arborescences et pour la production des articles qui viennent expliciter la place et l'importance de chacun des documents qui la constituent. Et bien à travers l'accompagnement dont nous avons bénéficié avec ce conseil scientifique, on a pu éprouver aussi l'utilité et l'utilité immédiate d'un fonds documentaire, de la volonté de mettre ensemble des fonds documentaires, de créer ainsi des relations entre des documents qui vivent par ailleurs leur vie séparément à tel ou tel autre endroit sur la surface de la Terre. Et cette utilité est un élément essentiel dans la construction d'un tel projet. Utilité donc pour la communauté des chercheurs, bien sûr, mais au-delà, utilité pour tous les publics, répondant ainsi à une mission fondamentale de toute bibliothèque qui est celle de la transmission. Je le disais donc, à travers ces trois principes d'action, vous reconnaissez les grandes missions de toute bibliothèque, la conservation, la valorisation, la transmission. J'ajoute l'utilité et c'est à dessin que j'utilise ces termes à travers le projet de bibliothèque d'Orient parce que un projet comme celui-là est aussi une manière, et pour la présidente de la BNF que je suis, c'est fondamental de rappeler toujours partout que oui, les bibliothèques sont utiles, sont utiles et même indispensables à la recherche, sont utiles à la compréhension du monde dans lequel nous vivons, sont utiles donc à tous. Et il m'importe de le rappeler parce que je constate trop souvent que nous sommes entourés de personnes qui oublient cette utilité ou qui se satisfont de considérer que l'écrit serait, l'univers appartiendrait au monde du passé et que les bibliothèques encore plus rendraient compte d'un monde dépassé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs au moment même où ce projet Bibliothèque d'Orient naissait sous la forme de cette bibliothèque numérique, que j'ai voulu défendre au moment où s'était réuni à Abu Dhabi en décembre 2016, la Conférence internationale sur la protection du patrimoine en péril, rappeler que lorsqu'on parlait de patrimoine en péril, eh bien très naturellement tout le monde songeait au patrimoine muséal, tout le monde songeait au patrimoine architectural, mais qu'il ne fallait pas oublier ce qui aurait pu être la tentation à ce moment-là. Le patrimoine écrit au moment même où dans ces mêmes zones géographiques, et à commencer par celles qui sont concernées par Bibliothèque d'Orient, on voyait disparaître beaucoup de documents. Et je sais que parmi tous ceux qui travaillent sur ce projet, il y a une forme de regret à ne pas parfois avoir engagé ce projet plus tôt, ce qui aurait pu parfois permettre de conserver une trace peut-être insuffisante, mais déjà importante, une trace numérique d'ouvrages qui ont en effet depuis lors disparu. Et puis cette volonté de porter un regard particulier sur le patrimoine écrit vaut aussi pour nous-mêmes, parce que j'évoquais cette dimension de bibliothèque méditerranéenne pour la Bibliothèque nationale de France, mais à travers les relations que nous construisons avec les partenaires partout dans le monde, relations fondées sur la nature de nos collections, nous nous obligeons nous-mêmes à porter sur notre collection, sur nos collections un regard peut-être différent. Nous nous obligeons, avec l'apport des partenaires, avec l'apport des chercheurs qui travaillent sur ces collections, à excentrer aussi notre regard sur des collections qui, par nature, sont en tout cas géographiquement universelles. Et c'est avec cela en tête que nous avons élaboré, je crois, ce projet, celui-ci, Bibliothèque d'Orient, en mettant l'accent sur la dimension d'échange entre les différents territoires, les différents pays qui sont représentés dans cette bibliothèque, en ne visant pas l'exhaustivité qui peut exister dans chacune de nos bibliothèques pour les fonds qu'elles conservent, mais en mettant l'accent, comme l'a d'ailleurs écrit Henri Laurence dans le texte introductif à la Bibliothèque d'Orient, en mettant l'accent sur cette dimension d'échange, ce que nous essayons de faire, de construire plus largement à travers les différents projets que nous menons, que nous menons jusqu'à cette dimension numérique avec différents pays, en construisant ce qui est devenu déjà, depuis 2017, une véritable collection d'outils numériques que nous avons appelées patrimoine partagé, tout simplement parce qu'en effet, ce que nous voulons dire, c'est que ces patrimoines racontent une histoire partagée et doivent être partagés encore demain à travers cette diffusion. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en ligne des projets comme France-Pologne, France-Brésil, France-Chine, que nous travaillons à d'autres projets. Mais dans cet ensemble-là, Bibliothèque d'Orient a joué un rôle tout à fait déterminant. Voilà. Pardon peut-être d'avoir été un tout petit peu longue, mais ce sont vraiment des enjeux importants pour la Bibliothèque nationale de France. Et c'était pour moi une occasion rêvée que de le rappeler. Encore une fois, nous sommes vraiment très fiers d'avoir créé cet outil, d'avoir créé ce projet. Très heureuse, pour ma part, de pouvoir accueillir aujourd'hui tous ceux qui vont vous faire partager et faire un point d'étape sur ce qu'est aujourd'hui cette bibliothèque, sur les projets de recherche qu'il a permis de nourrir et vous assurer que nous continuons à être engagés dans cette perspective, que nous continuons à travailler, qu'il y a beaucoup encore, évidemment, de patrimoine grâce à des projets comme ceux-là à protéger, à sauvegarder, que nous travaillons aujourd'hui. On aura sans doute l'occasion d'y revenir cet après-midi, notamment en Irak, que bien d'autres bibliothèques sont à étudier. Savoir aussi, avoir la très grande satisfaction de voir que les partenaires qui sont prêts à travailler sur ce projet sont eux aussi de plus en plus nombreux, que nous avons su convaincre beaucoup de bibliothèques en France, beaucoup de bibliothèques aux États-Unis, dont vous connaissez l'importance des collections et qui, convaincus par le projet lui-même, par sa portée, par sa technicité également, sont venus avec un accord fort contribuer à ce projet. Voilà, je suis certaine que ce voyage qui vous est proposé cet après-midi vous permettra de mesurer l'importance de ces travaux. Et je vous souhaite donc de bons travaux cet après-midi et une belle découverte dans cet itinéraire oriental. Merci beaucoup. Madame la Présidente, chers collègues, mesdames, messieurs, j'ai un texte parce que sinon mon horloge est réglé sur une heure et demie et je ne souhaite ça à personne. Donc j'ai ravi bien sûr et très honoré d'avoir été invité à prononcer cette courte allocution à l'occasion de la présentation de ce projet. En tant qu'historien, je suis particulièrement admiratif de cette initiative qui regroupe et fédère un nombre impressionnant de documents concernant un monde sur lequel je travaille depuis plusieurs décennies. Je suis peut-être historien, mais je suis aussi historique. J'appartiens à une génération qui est née et a grandi dans l'analogique et qui a mûri et vieilli dans le numérique. J'ai connu les cartes perforées, ce qu'on appelait des punch cards, dont il fallait composer des liasses entières en fortran 4, je ne sais pas si vous avez connu ça, pour nourrir des ordinateurs de la taille d'un camion. J'ai connu les disquettes de 5 pouces 1 quart enveloppées de carton d'une capacité de 360 kilo-octets, puis celles de 3 pouces et demi enveloppées de plastique rigides d'une capacité de 720 kilo-octets qui finirent par doubler de capacités en fin de carrière. J'ai connu les premiers ordinateurs portables, dits portables, qui posaient plus de 6 kilos et dont le système d'exploitation devait être chargé sur disquettes. Et c'est avec un tel instrument que j'ai compilé l'inventaire des archives de la Banque impériale ottomane sur le logiciel Débasse 3+, sorte d'excel antédélivien dont certains se souviennent peut-être encore. J'ai une expérience, disons, j'ai de la bouteille si vous voulez, et j'ai conscience d'avoir été un témoin actif et engagé d'une révolution technologique qui a complètement changé la manière dont je vis au quotidien, mais plus encore la manière dont je travaille, dont j'effectue mes recherches et dont j'en tire mes conclusions. Tout n'est pas rose dans ce nouvel univers. Je pense par exemple avoir perdu quelque chose en passant du papier à l'écran et de la plume au clavier. Malgré cela, je n'ai guère de doute que le bilan est largement positif et que de toute façon ces quelques inconvénients n'ont rien d'inévitable. Ils sont plus le fait d'une paresse personnelle qu'une conséquence inéluctable de ces transformations. Rien ne m'empêche vraiment de rédiger, de prendre des notes ou de les classer à l'ancienne, si ce n'est la tentation évidente de la facilité qu'offrent les nouvelles technologies. En revanche, je ne dirais pas la même chose des transformations observées dans le domaine de l'accessibilité et de la gestion des données dont les bibliothèques d'Orient sont un exemple remarquable. Il s'agit là d'une autre dimension, immatérielle, intangible, dont les conséquences me paraissent autrement importantes et franchement irremplaçable et irréversible. Je pourrais donner nombre d'exemples de découvertes entre guillemets que j'ai faites dans cette couche éthérée et que je n'aurais jamais pu faire avec les moyens d'accès à la documentation plus traditionnelle. L'ironie dans tout cela, c'est que ces découvertes, comme je les appelle, dépendaient essentiellement de l'introduction d'une forte dose d'aléatoires dans mes recherches en ligne. C'est là toute la puissance du web, de la toile, à partir du moment où on est muni d'un bon outil, d'un bon moteur de recherche et que l'on sait s'en servir. La toile met tout à plat, élimine toutes les structures et toutes les hiérarchies, permettant de mettre en rapport, de mettre en corrélation des textes, des images que l'on n'aurait jamais pensé à rapprocher l'une de l'autre. Évidemment, l'aléatoire est par nature incontrôlable. Il faut soit parvenir à le maîtriser par le biais, comme je le disais, d'instruments performants et d'une bonne dose de bon sens. Soit de faire confiance à une structure capable de guider nos pas à travers un univers riche, mais peu organisé. C'est précisément ce que nous proposent, à mon avis, les bibliothèques d'Orient, un portail qui regroupe, qui organise, qui fédère des milliers de sources traitant de ce que l'on est convenu d'appeler l'Orient. Pour reprendre les analogies qui me sont chères avec un monde de papier qui n'est plus, cela ressemble un peu au privilège des bibliothèques dont les rayonnages étaient, il y a 30 ou 40 ans, en accès libre. C'est comme ça, et non à travers les fichiers, que l'on parvenait à tomber sur des perles rares, cet ouvrage inconnu, mais fascinant, que l'on découvrait tout simplement parce qu'il se trouvait sur la même rangée que le livre qu'on cherchait. Pour l'amateur, c'est une invitation au voyage. Pour l'initié, c'est une incitation à la recherche. Une documentation exhaustive ? Certainement pas. D'ailleurs, qui pourrait y prétendre ? Idéologiquement biaisé, évidemment, puisqu'on parle d'une accumulation de documents dont la grande majorité a été produite dans un contexte inégal, colonial, colonialiste, impérialiste, voire même parfois raciste. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas là pour juger ou censurer les erreurs du passé, je viens de le faire, mais pour découvrir une documentation qui témoigne d'un passé riche en curiosité et en érudition, même si ses vertus pouvaient parfois prendre une tournure fort malsaine. Les bibliothèques d'Orient forment un magnifique portail dans lequel on peut s'engouffrer de mille manières différentes. Tout le monde y trouvera son compte. Le curieux y trouvera réponse à ses interrogations. Le néophyte en tirera des informations accessibles et structurées. L'enseignant s'y procurera un matériau riche et original. Le chercheur y découvrira des pistes d'enquête auxquelles il ou elle n'avait peut-être pas pensé. Et le grincheux se fera un plaisir de signaler des lacunes ou d'exiger des outils plus performants. Quoi qu'il en soit, c'est là une initiative dont on ne peut que féliciter les créateurs, les promoteurs et les contributeurs. Il s'agit d'un projet qui fera des émules, voire même des petits, mais surtout d'un projet qui ne peut que bénéficier d'une réflexion critique sur la manière dont il peut et doit se développer et s'améliorer dans les mois et les années à venir. C'est ce qui nous réunit ici aujourd'hui dans l'espoir qu'au-delà d'une simple et certes légitime célébration, nous pourrons profiter de la présence des contributeurs et des utilisateurs, des producteurs et des consommateurs si vous voulez, des bibliothèques d'Orient pour faire le point sur l'état d'avancement du projet et surtout pour réfléchir à son futur. Je tiens par conséquent à remercier vivement tous les organisateurs de ce séminaire ainsi que les participants et le public ici présent dont les retours, commentaires et suggestions constitueront un apport précieux à l'épanouissement de ces magnifiques bibliothèques d'Orient de ce magnifique projet. Je vous remercie.